Alors aujourd'hui je me suis mis dans un endroit assez sympa, vous voyez juste derrière moi il y a le fameux grand palais de Séoul dont je ne citerai pas le nom parce que je ne suis pas du tout doué en nom, enfin c'est un endroit assez touristique alors le truc c'est qu'il y a pas mal de bruit honnêtement parce qu'il y a des voitures, il y a deux grosses avenues qui passent de part et d'autre mais bon voilà c'est pas grave, c'est toujours un petit peu, enfin la difficulté à Séoul vraiment c'est de trouver des endroits qui sont sympas à filmer et en même temps il n'y a pas trop de bruit, pour varier souvent il y a besoin qu'il y ait un petit peu de bruit j'espère que le micro cravate réduira un petit peu tout ça aujourd'hui je voulais vous parler d'un concept, enfin je voudrais vous parler d'une chose qui s'appelle l'état interne en fait comment modifier son état interne et quelle puissance a de modifier son état interne quand vous avez, quand vous devez avoir des interactions sociales ou même tout simplement pour votre journée et pour ça je vais vous donner un exemple qui est très très précis et qui va vraiment vous illustrer ça vous savez moi je vous en parle souvent, je n'étais pas très bon au niveau des relations sociales et je me suis beaucoup formé, j'ai fait beaucoup de coaching aussi, j'ai fait énormément de coaching donc pas que dans ce domaine là mais dans plein de domaines tout simplement parce que voilà j'ai toujours, enfin j'ai vite compris que peut-être parce que j'ai commencé plus tard aussi que les autres j'ai pas commencé quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai commencé, ben j'ai vraiment commencé à me dire ok il faut que je me crée ma vie sur mesure une dizaine d'années plus tard donc ça m'a montré, enfin je me suis dit ok j'ai directement eu la pression du temps et c'est ça qui finalement a fait que peut-être que justement j'en ai pas perdu et donc voilà je me suis beaucoup formé on va pas se mentir, j'ai fait des coachings qui étaient des coachings orientés séduction c'est-à-dire concrètement voilà comment quand on est paralysé à ce niveau-là, comment aller au-delà de ça et bon c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo mais ce qui était intéressant c'était que justement dans toute cette communauté séduction, dans toute cette communauté dynamique sociale il y a un aspect de se mettre, et en anglais c'était des coachings notamment enfin j'ai été voir des coachs anglais, ils appellent ça se mettre en state et donc c'est justement ce concept de l'état interne et ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'un exercice concrètement qu'on faisait quand j'étais avec mon coach et qui va vraiment vous illustrer ça c'est qu'on se mettait, on commençait à se parler dans la rue et on s'éloignait de plus en plus chacun c'est-à-dire qu'à la fin on était un côté de moi, j'étais d'un côté de la rue et lui il était de l'autre côté de la rue et on continuait notre conversation sauf que pour continuer cette conversation en étant chacun des part et d'autre de la rue vous imaginez bien qu'il fallait presque hurler, presque crier, se parler « Hey oh ! » vous voyez un petit peu l'idée donc qu'est-ce que ça faisait ? ça nous mettait dans une situation où il y avait de la pression sociale en tout cas moi ça me mettait dans une situation où il y avait de la pression sociale et donc ça faisait monter ce qu'on appelle, enfin ce qu'on peut appeler mon état interne il y avait un autre exercice comme ça aussi qui peut paraître un petit peu trash mais qui permet justement de faire monter son état interne de faire monter cette vague de l'état interne qui est peut-être la vague la plus proche de la motivation même si c'est pas tout à fait la même chose c'est plus une sorte de vague de certitude en fait qu'on fait monter l'état interne, c'est une vague de certitude qui va ensuite émaner de vous et c'était de se mettre dans la rue, au milieu d'une rue où il y a plein de monde et de faire 10 pompes, voilà c'est quelque chose aussi et vous pouvez tester cet exercice-là alors c'est pas facile, je vous préviens c'est pas facile de se lancer c'est pas facile de se lancer mais une fois que vous l'avez fait vous allez voir que vous allez tout d'un coup vous sentir beaucoup plus sûr de vous et l'idée en fait c'est ça l'idée de l'état interne c'est que c'est une sorte de vague de certitude qu'on peut faire monter, une sorte de tourbillon de certitude qu'on va pouvoir commencer à faire monter et une fois que vous avez fait 2-3 exercices comme ça 2-3, oui 2-3 exercices comme ça d'un coup vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise vous allez vous sentir beaucoup plus sûr de vous alors c'est intéressant en quoi ? c'est intéressant de noter ils klaxonnent beaucoup ici, ils sont très fans du klaxon c'est vous là, j'ai remarqué donc c'est intéressant de noter ça pourquoi c'est intéressant de noter ça ? parce que en fait dans n'importe quel type d'événement d'un n'importe quel type d'événement que vous allez devoir faire et qui va vous stresser moi je sais par exemple quelque chose qui me stressait beaucoup c'était le fait de parler à l'oral de parler à l'oral devant des gens alors maintenant j'ai un petit peu progressé et quand j'étais à la fac donc c'était un des trucs qui me stressait à la fac de droit je sais que justement en général avant de faire ça quand je savais que j'avais un exposé quand je savais que j'avais ce genre de choses à faire j'allais justement faire ce genre d'exercice je ne faisais pas 10 pompes en haut à ce moment là mais j'allais parler à des gens j'allais parler à des gens j'allais aborder des gens et ça me permettait justement de me mettre à l'aise dans mon état interne je faisais ça aussi quand j'ai eu des prêts pour les entretiens d'embauche mais ça peut vraiment vous servir pour tout pour n'importe quel type je sais que voilà prochainement je ferai des conférences et je sais qu'avant de faire des conférences je vais faire ce genre d'exercice pour faire monter cette vague de l'état interne donc les deux choses vraiment à retenir dans cette vidéo c'est que même plutôt les trois choses à retenir la première chose c'est que vous avez cette possibilité de faire monter votre state de faire monter la traduction française c'est un peu moins stylé mais c'est un peu la même chose de faire monter votre état interne cet état interne c'est une sorte de tourbillon de tourbillon de certitude que vous allez pouvoir faire monter et quand vous y arrivez ben vous êtes voilà pour un certain temps c'est comme si on vous disait ok pendant une heure pendant deux heures tu vas être beaucoup plus sûr de toi tu vas être beaucoup plus beaucoup plus à l'aise donc on peut le provoquer ça c'est la bonne nouvelle la deuxième chose et ça aussi il faut le comprendre c'est que c'est artificiel c'est artificiel dans le sens où ce n'est pas de la réelle sûreté ce n'est pas de la réelle certitude c'est pas de faire ça qui va vraiment vous donner de la c'est pas de faire ça qui va vous donner de la vraie certitude parce que en gros ben vous l'avez vous allez le faire si vous arrêtez que vous laissez passer 2, 3, 4 heures ben vous retombez à l'état dans lequel vous étiez avant donc c'est simplement une sorte de simulation de certitude une sorte de simulation d'énergie de quelque chose qui va vraiment vous donner vraiment un boost et ça va sentir les autres vont le sentir ça va vous donner vraiment ce boost de certitude en vous et la troisième chose c'est que ben on peut le ritualiser on peut le ritualiser et donc si vous avez régulièrement des situations challenging socialement ben vous pouvez le ritualiser ça peut vous aider aussi justement si vous vous dites ok vous voulez vous lancer dans le fait de rencontrer des gens dans le fait de ne plus être célibataire dans le fait d'aborder d'aborder des nouvelles personnes ben vous pouvez justement créer ce genre de mini-rituel qui vont vous permettre avant un rendez-vous ou alors avant de commencer à aborder ben tout simplement d'être plus à l'aise et de simuler justement cette énergie de simuler cette énergie c'est vraiment quelque chose de très utile et on peut aussi s'en servir justement au quotidien se servir de cet état interne au quotidien pour faire ce qu'on a à faire c'est là au final que je voulais en venir parce que c'est finalement c'est finalement le plus important faire ce qu'on a à faire c'est-à-dire créer des rituels et c'est justement ça l'intérêt des rituels l'intérêt des rituels qu'on fait au quotidien qui vous permettent quand vous ne vous sentez pas très bien le matin de commencer à faire monter cet état interne de faire monter cet état interne justement ok je ne me sens pas bien je commence à faire cette première chose puis à faire cette deuxième chose puis à faire cette troisième chose et je vais sentir que je suis capable de faire les autres choses et je vais sentir que de nouveau je suis reconnecté à mes objectifs je vais sentir que de nouveau je suis capable d'accomplir et que je peux y arriver voilà pour cette vidéo sur l'état interne encore une fois gardez en tête que c'est juste de la simulation c'est-à-dire que c'est une simulation voir si voilà l'autofocus était un petit peu c'est juste une simulation de certitude une simulation de confiance ça peut être vraiment utile ça peut être utile au quotidien ça peut être utile quand vous avez des événements sociaux qui vous challenge mais encore une fois ce qui vous donnera la vraie confiance ce qui vous donnera la vraie certitude sur le moyen sur le court sur le moyen et sur le long terme c'est tout simplement le fait de faire les événements en eux-mêmes c'est-à-dire ce qui va vous donner la certitude enfin ce qui va me donner par exemple la certitude d'être capable de faire des conférences c'est le fait de faire et de faire et de faire des conférences encore et encore et de voir qu'il n'y a rien qui se passe et de voir que même ça se passe bien et quand je fais ça je gagne de la vraie certitude et c'est la différence avec le fait de booster son état interne c'est que pendant mes premières conférences ou même après avant les conférences je peux booster justement je peux me donner un boost supplémentaire en me mettant en state en montant mon état interne en faisant monter ce tourbillon de l'état interne ça va me donner vraiment de la certitude simulée et encore une fois c'est pas de la vraie certitude parce que ça retombera à zéro ensuite donc de faire ça évidemment c'est une aide mais ça ne dispense pas de faire les vraies actions qui vont vous donner la réelle certitude voilà pour cette vidéo je vous dis à demain pour la prochaine si vous voulez aller plus loin vous pouvez télécharger comme d'habitude ma fiche pratique de cette habitude en cliquant sur l'image qui devrait être juste ici donc c'est des habitudes fondation justement qui vous permettront un petit peu de ritualiser vos journées qui vous permettront d'être plus stable dans vos journées et qui auront un impact sur beaucoup de domaines de votre vie je vous dis à demain pour la prochaine vidéo passez à l'action chaque jour cool cool – Sous-titrage FR 2021